Partir au bout du monde, découvrir de magnifiques paysages ou descendre dans les plus grands hôtels, le métier de pilote fascine et fait rêver. La réalité est plus nuancée. Les décalages horaires, l'hygiène de vie, l'équilibre familial sont quelques-unes des contraintes de cette profession. Sans oublier les heures de vol et une profonde motivation avant de s'asseoir dans le cockpit. Important pour moi, j'ai mené ma vie avec des choses un peu particulières et je voudrais transmettre un petit peu aux jeunes générations cette possibilité de faire ce qu'ils décident de leur vie à condition d'y croire, d'être motivés et de travailler un minimum. Ce matin, Eric Montlouis a rendez-vous avec les élèves du collège Aimé-Césaire de Fort-de-France. Durant plus d'une heure, il va partager auprès de ces jeunes issus de milieux défavorisés son expérience de pilote. Il va vous expliquer aujourd'hui quels sont les moyens techniques, technologiques qui sont mis en place pour permettre à un avion de décoller de Fort-de-France et de pouvoir vous emmener à Orly ou à Oissy, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on a l'impression qu'un avion vole parce qu'il y a de l'air qui arrive sur l'aile et qui soulève l'avion. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est le dessus de l'aile qui fait que l'avion vole. J'en ai fini pour les informations techniques. Donc on va partir en voyage. Alors je vais faire plus simple. On va vivre juste le vol qu'on a vécu hier en dehors des petites péripéties qu'on a rencontrées. Il m'a semblé que nos élèves avaient besoin de rencontrer des personnalités ayant véritablement fait preuve de détermination, d'engagement et qui par la force de leur travail et de leurs convictions ont réussi à réaliser leurs projets. Ces valeurs, Éric Montlouis les incarne. Après 14 ans de médecine, il devient chirurgien plastique et chirurgien de la main, puis pilote et commandant de bord. Aujourd'hui, il est aussi instructeur et contrôleur. C'est lui qui forme les pilotes de demain et vérifie les aptitudes à voler des plus anciens. Je suis rentré dans une voie et j'en ai changé. Il faudrait renforcer les programmes et l'aspect de simulation des jeunes, par exemple comme une chaîne spécifique dédiée aux jeunes. La conférence se termine sous les applaudissements nourris d'un jeune public conquis. C'est un nouveau métier que j'ai appris. Si il a travaillé, il a travaillé beaucoup ou après, c'est que ce qui lui chante, c'est d'être enregistré le pilote automatique. Il faut qu'on se croit en soi-même. Si la motivation et le travail sont deux facteurs de la réussite, les opportunités, ça compte aussi. Cette année, Air France a relancé sa filière cadet. La compagnie recrute en ce moment, après le bac, et forme à ses frais une centaine de pilotes par an.